bonjour bienvenue à tout le monde c'était le mantra dont on a parlé une fois Om Namah Shivaya un mantra très connu en Inde et très pratiqué donc on est le 8 dans dix jours c'est la shivaratri une fête traditionnelle hindoue dans laquelle on chante des chants pour Shiva et puis surtout on reste éveillé toute la nuit puisque Shiva ne dort pas et donc un jour par an on fait la même chose pour être conscient toute la nuit pour rester éveillé alors certains le font vraiment, d'autres essayent de veiller un peu plus tard et d'or un petit peu pourquoi Shiva aujourd'hui ? parce qu'on va commencer donc à, enfin on va aujourd'hui en tout cas lire sur un texte un texte qui nous parle un petit peu de la, de l'anatomie de la conscience c'est à dire les chakras, les centres d'énergie qu'on a commencé à travailler sur la respiration Ujjayi dans lequel donc on a ce son continu et cette intensité régulière sur l'expire et l'inspire et en fait la respiration, on l'a vu lundi c'est l'expression d'une énergie plus subtile à l'intérieur en fait ça veut dire que la respiration c'est juste la partie visible d'un mouvement d'énergie qui se passe on pourrait dire dans la colonne et quand ce mouvement d'énergie monte, on inspire quand ce mouvement d'énergie redescend, on expire pour le yogi c'est ce mouvement qui crée la respiration et non l'inverse mais on peut apprendre à conduire ce courant d'énergie, cette conscience dans la colonne par la respiration, donc on peut agir là-dessus et donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qui se passe dans la colonne les centres vertébraux ou les chakras voilà donc bienvenue encore une fois à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route on va fermer les yeux et redresser le regard redresser le dos oui et puis cette musique qu'on a entendue qui est vraiment magnifique je trouve et toujours ces images de Shiva comme une sorte de prince de la montagne assis en haut de l'Himalaya et qui médite paisiblement en regardant le monde se transformer au fur et à mesure des âges donc il y aura cette vidéo bien sûr que vous pourrez retrouver cette musique qui est sur Youtube et donc regard redresser, l'attention à la jonction des sourcils on reprend contact avec notre représentation du divin avec cette conscience vous savez comme un appel téléphonique tous les jours j'appelle ma maman pour voir comment ça va et voilà on appelle la mère divine on appelle celui qui voilà l'image peut-être le Christ un autre maître avec notre mantra, notre prière préférée ou celle que je vous propose au guide divin guide-nous maintenant et en chaque instant de nos vies puis dans cette prière continuelle donc qui reste, qui demeure on va aller dans l'héritage on va aller dans les étirements du dos donc l'idée c'est de garder cette récitation, répétition intérieure que ça soit Om Namah Shivaya ou une affirmation, une prière on garde cette répétition intérieure qui vient comme arroser le coeur cette pratique intérieure devient une source de bien-être et un refuge on entrelace les doigts sur une grande inspiration puis expire on pousse les mains vers l'avant on arrondit le dos inspire vers l'aiseul expire, on se penche vers la gauche inspire au centre expire vers la droite inspire au centre expire on se tourne vers la gauche on pose les mains, on soutient la posture dans la rotation on va le plus loin possible sans se faire mal progressivement puis surtout les yeux fermés on s'intériorise on va le plus loin possible on revient au centre inspire les mains vers le ciel expire, on se tourne vers la droite on pose, on soutient on va un petit peu plus loin dans la rotation et à nouveau on se réfugie à l'intérieur dans cette pratique intérieure justement retour au centre on pose les mains derrière on ouvre la poitrine on respire normalement, profondément avec notre pratique on oublie l'extérieur on oublie un petit peu le corps l'essence, le monde on plonge dans ce lien cette expérience de la prière continuelle on revient au centre on pose les mains sur les cuisses pour me dire le ciel yeux fermés, regard redressé au-dessus de la ligne de l'horizon ici on prend 15 respirations allez on va aller jusqu'à 20 20 respirations profondes et notre travail ici c'est surtout donc d'être de bons artisans de la conscience c'est-à-dire je veux créer de l'harmonie à chaque instant de la pratique quand je respire je trouve une manière de continuer cette prière intérieure de manière à la coordonner de manière harmonieuse pour la lier à la respiration quand on inspire par le nez on laisse l'air sortir par la bouche et on laissez-à-dire Encore cinq, respire un peu plus d'air. Une dernière, une grande, inspire, puis on laisse la ressortir en se détendant et on reste immobile dans la pause après l'expire, en ressentir à l'intérieur, en se détendant profondément. La prière intérieure peut continuer encore. Puis on inspire lentement, en gardant dans notre attention toutes ces sensations intérieures, on garde l'air dedans, poumon plein, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Cette prière continuelle qui arrose de cœur, qui est là constamment, qui nourrit une sensation délicieuse à l'intérieur, un sentiment d'être relié à quelque chose de plus grand, quelque chose de lumineux. Peut-être quelque chose, ce n'est pas tout à fait le mot, mais une conscience, une dimension lumineuse qui est présente toujours dedans. D'ailleurs, la musique que je vous ai donnée en introduction, n'hésitez pas à aller la réécouter. C'est dans cette musique qu'on entend la dévotion des chanteurs. C'est ça qui la rend si belle, non pas pour les poesses vocales ou pour la technique, mais vraiment pour la qualité de la dévotion, pour cette douceur qu'on peut sentir dans le chant. C'est cette douceur qui est nourrie par la prière intérieure. A chaque fois que je respire profondément, en alliant la répétition d'un mantra ou d'une prière avec la respiration, je me rapproche, je me remplis à nouveau de cette douceur. Prenons maintenant une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Et on détend l'expire. Encore deux fois. Et maintenant, pratiquons les respirations triangulaires. avec Ujjayi. Si vous ne savez pas ce que c'est Ujjayi, faites le sang Ujjayi, simplement en respirant profondément, lentement. Si vous étiez là ces derniers jours, vous pouvez le pratiquer maintenant. Pour ceux qui nous rejoignent en ligne, enfin après coup, les vidéos de cette semaine, les deux premières, introduisent un peu plus cette pratique. On inspire lentement par les narines. On garde l'air dedans, même temps, sur cinq, sur une répétition intérieure, et expire, même temps. Inspire. Garde. Expire. Inspire. Écoutez le son de votre respiration. La gorge légèrement tenue, légèrement serrée pour le son. On garde l'air dedans. Et expire. Dernière. Inspire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Une grande respiration. Puis on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. N'oubliez pas de laisser au jayaï de côté. Et méfiez-vous de vous-même. Quand on prend au jayaï, quand on s'habitue au jayaï, à cette respiration sonore, on a tendance, on peut avoir tendance à la garder sans s'en rendre compte. Et on veut vraiment abandonner le contrôle de la respiration. Et on écoute ce texte qui nous vient de la science, l'art et la science du Raja Yoga. Écrit par Swami Kriyananda. Les centres vertébraux, ou chakras, se trouvent au point où les flux d'énergie tributaires rejoignent le flux ascendant de la Kundalini dans la Sushumna, ou colonne vertébrale profonde. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a donc la Sushumna qui est ce passage dans la colonne vertébrale dans laquelle l'énergie de la conscience peut s'élever. Et partant de cette Sushumna, de cette colonne d'énergie, on a des sorties d'énergie qui vont dans le corps. Je continue. Dans l'état non éveillé de l'homme, lorsque le flux d'énergie principale est dirigé vers le bas, loin du cerveau, l'énergie est extraite de la Sushumna au niveau des chakras pour effectuer diverses fonctions extérieures. Ainsi, dans le corps physique, ces centres spirituels correspondent simplement au plexus de la colonne vertébrale, le plexus nerveux, à partir desquels les nerfs se ramifient pour fournir de l'énergie aux différentes parties du corps. Il y a six centres dans la colonne vertébrale qui réagissent comme des sous-stations ou transformateurs pour la dynamo principale qu'est le cerveau. Donc, on retrouve l'image de l'énergie dans le cerveau et puis on a la sève ou l'énergie qui descend dans l'arbre inversé que forme le système nerveux pour alimenter les six centres spinaux, c'est-à-dire d'une colonne vertébrale, les six plexus nerveux qui sont le long de la colonne. Le centre le plus élevé de la colonne vertébrale est le bulbe rachidien, dont le pôle positif est le centre christique ou agya chakra, au point entre les sourcils. Le bulbe rachidien est le centre par lequel l'énergie cosmique alimente tout le corps. Ok, un petit peu de l'anatomie de la conscience, donc pourquoi ? Parce qu'on va respirer maintenant. Avant d'aller dans l'observation du souffle, on va à nouveau respirer profondément et sentir à l'intérieur de nous ce mouvement ascendant. Quand j'inspire profondément, le ventre se remplit, la poitrine, les épaules sont repoussées légèrement vers le ciel. On a un mouvement ascendant et à l'expire, les épaules redescendent, la poitrine se resserre un peu et le ventre rentre. On a un mouvement descendant. Quand j'inspire, le mouvement ascendant, c'est en fait cette énergie qui remonte dans la colonne, la conscience qui peut s'élever à travers la colonne. Quand j'expire, on a un mouvement descendant et surtout d'intériorité. L'énergie se recentre en nous-mêmes, inspire, se remonte. L'expire, mouvement descendant qui conduit la conscience vers l'intérieur. On va continuer un petit peu avec cette pratique en alliant donc la répétition du mantra ou de la prière continuelle. Et ressentez cette inspiration comme une élévation de la conscience. L'expiration comme une intériorisation des sens. L'expiration comme une intériorisation des sens. Vous pouvez intégrer aussi le jai pendant ces respirations pour avoir une respiration fluide, régulière, qui est un son égal. On inspire sur toute l'amplitude des poumons. Une dernière inspire. Puis on laisse la respiration libre à nouveau. On abandonne au jai. On laisse l'air aller et venir sans plus aucun contrôle. On abandonne le mantra ou la prière intérieure. Et on retrouve l'observation de l'air, du souffle dans les narines. Et on commence donc par trouver l'endroit où on sent l'air le mieux. Première étape. Où est-ce que je sens l'air dans les narines le mieux. Puis, deuxième étape. On ressent le contraste entre l'inspire et l'expire. La fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et enfin, troisième étape de cette première intériorisation des sens. Quand on a trouvé ce contraste, on s'immerge dedans avec la conscience. La fraîcheur de l'expire. Une fois que la conscience est dans ce contraste entre fraîcheur et tiédeur, on intègre le mouvement de l'index de la main droite. Elle inspire. L'index revient très légèrement vers la paume. Et à l'expire, on relâche complètement le doigt. Et on relâche complètement tous les muscles du corps. Chaque expiration naturelle devient comme une plongée dans un état de relaxation profonde. Puis, on intègre le mantra Hong sur l'inspire, So sur l'expire. Hong So. Je suis cela. Intérieurement. Je veux dire qu'on répète Hong So intérieurement seulement et non pas à voix haute. deathтора à d'une star soitízarent en tant qu'au pied de air. Effectivement en tant qu'au pied de air. Je veux dire que le doigt à uneHI deceu irgendet 4 lat dans lesипères, donc c'est le plus dur. Même quand oui ou deux, on légèrement l'est ré appelé le deux. En didérêt du dérouille tout le temps. C'était présent au collé. Voire Barba Clé. Parfaitных. Merci. Quand on atteint le moment du retrait des sens, c'est-à-dire ce bien-être qui se déploie à l'intérieur, changement de perception, détente profonde, immobilité, alors on abandonne le mouvement du doigt. On continue cette immersion dans cette sensation intérieure, dans ce bien-être avec le mantra et l'observation du souple. Merci. Merci. Puis une inspiration profonde. On abandonne les techniques, l'observation du souffle et le mantra pour rentrer dans cette phase d'expansion pour l'état de méditation dans lequel ce bien-être va grandir naturellement. Vous pouvez vous servir de la respiration pour vivre ce bien-être complètement. À l'inspiration, on se nourrit de cet état et à l'expiration, cet état rentre encore en expansion. Comme une sphère de lumière qui grandirait à chaque respiration. Merci. 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 coloris. Puis une sphère quand votre mental se promène, ramenez-le patiemment, gentiment, dans le bien-être de l'expansion. ... 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